... Bonjour à tous, je dois dire que je suis très heureux de retrouver cet auditoire parce que je suis un professeur dans l'âme. On a raconté ma biographie, mais fondamentalement, j'ai été et je me sens toujours un enseignant. Je suis toujours très heureux de retrouver des élèves ou des étudiants. Je voudrais saluer l'ancien recteur de Paris, Maurice Quenet, qui me fait l'honneur d'être ici. Je salue évidemment Soad Ayada, qui est parmi nous, inspectrice générale. Je remercie beaucoup le directeur qui, dans cette période d'inter-règne, puisqu'il n'y a plus de recteur. Vous prenez le pouvoir, faites un coup d'État, qui nous a accueillis. Et évidemment, Bernard Stine, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques académiques, qui est à l'initiative de ce beau projet de ces conférences avec les étudiants. Donc je voudrais vous parler d'identité métamorphose. Alors on a dit que j'allais beaucoup parler d'Ovid, mais pas tout de suite, je vais y venir doucement. Quel est le sens de cette question ? C'est une question très ancienne et très traversée par la philosophie, mais donc je voudrais dire simplement comment je compte la présenter. La question de l'identité et de la métamorphose se présente comme un contraste entre l'identité, ce qui ne bouge pas, ce qui identifie, ce qui fait la personnalité, la force et l'unité d'une personne, et la métamorphose, qui est au contraire le changement, la mutation, les formes les plus diverses. Et bien évidemment, il y a là une sorte de contradiction entre la certitude et l'incertitude. Et en même temps, il suffit que nous y réfléchissions quelques secondes, et nous voyons tout de suite que la question d'identité est inséparable de la métamorphose. Ne serait-ce que parce que nous changeons. Ce que j'étais lorsque j'avais six ans n'est pas exactement ce que je suis maintenant, et ce que je serai lorsque j'en aurai dix ou vingt de plus, si je suis encore là. Peut-être que je serai totalement gâteux, peut-être que c'est déjà le cas et que je ne me rends pas compte d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tous les cas, une vie c'est une mutation permanente, c'est la même personne, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est jamais le même. Et toute notre vie, nos rencontres, nos accidents, les événements, les aventures, nous changent. Et donc il n'est pas si évident au fond qu'on puisse penser d'identité sans les changements permanents de l'identité. Et évidemment, je parle sous le contrôle de soi d'Ayada, philosophe, cette question a été énormément traversée par la pensée philosophique occidentale depuis toujours, depuis Platon au minimum. Nous allons voir avec quelques petits textes rapides ou quelques images qu'en effet c'est une question bien connue. Alors, comment se résout-elle ? Eh bien, elle se résout souvent en méditant au fond sur le fait que c'est une chance que nous changions pour rester nous-mêmes. Et que ce qui permet de le faire le mieux sentir, c'est évidemment l'expérience privée, mais c'est aussi peut-être une vision de la vie comme un éternel mouvement. Et cette vision de la vie comme un éternel mouvement, c'est le sujet de l'art, de la peinture, de la poésie. Toute réflexion sur l'homme est une réflexion sur son destin, sur sa méditation par rapport au temps. L'image que j'ai vue ici, qui est à la fois, qui est une vanité, comme on dit, c'est-à-dire, c'est une image qui rappelle que d'un côté il y a les richesses, les puissances, il y a cet homme très bien habillé avec les bijoux sur la table, il y a aussi le crâne, qui rappelle que cette puissance, cet argent, cette magnificence ne durera pas. L'art a réfléchi presque constamment à cette mutation, même dans les natures mortes, ce que les anglais appellent « still life », on a une méditation sur le fait que ce qui est figé ne durera pas. Quand vous regardez un tableau, une nature morte, il est très souvent une fleur dont une feuille commence à se faner, vous avez quelque chose qui indique, qui rappelle plus ou moins la mort ou le destin. Au fond, même la vie immobile dit que la vie n'est pas immobile, même la nature morte dit que la nature est surtout en mutation. Alors, j'ai cité pour commencer un texte extrêmement connu de Pascal, que je voudrais juste vous relire et qui résume très bien sa situation, les pensées de Pascal, je n'ai pas besoin de resituer Pascal auprès des élèves que vous êtes, penseur important, compliqué, génial, et qui jette des notes comme ça sur le papier qu'on a essayé de reclasser par la suite. « Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? » Non, car la petite vérole, c'est-à-dire la scarlatine, enfin quelque chose qui détruit la peau, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. Si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi ? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, qui n'est ni dans le corps, ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Comme aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Alors ce texte interroge les contours de l'existence du moi, et qu'on ne peut ni situer dans le temps, ni dans le corps, ni dans les apparences physiques, ni même dans des puissances abstraites, que sont l'esprit, l'âme, les capacités intellectuelles, puisque tout ça peut changer et bouger sans que la personne change. Alors dès lors, où est la personne elle-même, où est l'identité elle-même, sinon dans cette fluidité, dans ces changements, dans cette instabilité fondamentale qui se fait de qualités éphémères et passagères ? Cette manière de présenter des choses est évidemment élargie d'ailleurs à la sphère sociale, puisque déjà dans ce texte, d'emblée, lorsqu'on parle de la question d'un titre, on parle de quelqu'un d'autre. Celui qui m'aime, c'est d'arriver, il y a toujours une altérité. Je ne suis moi-même que parce que quelqu'un me regarde, m'aime ou ne m'aime pas, ou voit mon changement physique. Et donc Pascal place tout de suite, à juste titre, la question du moi et d'identité dans son rapport à autrui, dans l'altérité. Et évidemment, c'est le début d'ailleurs de la question de la métamorphose, parce que vous n'êtes pas la même personne quand vous êtes tout seul chez vous, le matin dans vos toilettes, et lorsque vous êtes avec des amis, lorsque vous êtes ici, lorsque vous êtes dans une circonstance, l'altérité, l'environnement, autrui, le regard des autres, fait que là aussi, vous êtes en mutation. Alors, il y a quelqu'un qui l'avait bien traité avant Pascal, d'ailleurs, personne à qui Pascal se réfère sans cesse, c'est Montaigne. Montaigne, il essaie de peindre sa vie, de se peindre lui-même, de peindre le moi, l'identité précisément, dont nous parlons à l'instant. Et qu'est-ce qu'il constate ? Il constate qu'il n'est jamais lui-même, en fait. « Moi, à cette heure, dit-il, c'est-à-dire, à l'instant, et moi, tantôt, et moi, il y a une heure, nous ne sommes pas le même. » Et voilà pourquoi, d'ailleurs, il est condamné à une réécriture sans cesse des essais, parce que chaque fois qu'il les reprend en main, il constate qu'il a changé d'avis, ou qu'il ne pense plus la même chose, ou que les circonstances l'ont amené à connaître de nouveaux textes, de nouvelles situations qui le font penser différemment. Et du coup, peindre l'être, prêtre d'identité, comme il le dit, ce n'est pas se peindre soi, c'est peindre le passage, c'est-à-dire le fait que l'être change sans cesse, de jour en jour, de minute en minute. Montaigne se rend compte, parce qu'il veut précisément s'écrire lui-même, parce qu'il cherche son identité, car en fait, c'est à peu près impossible. Et que la seule vérité du moi qu'il puisse donner, c'est précisément qu'il y en a beaucoup de vérités de ce moi, et qu'elles sont tout le temps en train de changer, qu'il est tout le temps en train de se reconstruire, de se déconstruire, et que la manière dont il se pense, en fait, est une succession d'inconstances, de fragilité. Il y a une très jolie phrase de lui, quand il relit le premier texte des Essais, quelques décennies après sa première édition, 20 ou 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, il dit « Combien de fois ceci n'est plus moi ? » En se lisant lui-même, en lisant sa propre. Alors vous savez, là aussi, je vous cite un petit texte, que nous allons lire, si vous voulez bien, qui ramène la question à la question de l'identité, lorsqu'elle est pensée, lorsque je me pense moi-même, qu'est-ce que je pense, sinon que je ne suis plus moi-même sans cesse, que je change sans cesse. Les autres forment l'homme, je le récite, et on représente un particulier, un homme particulier, bien mal formé, lequel, si j'avais à façonner de nouveau, je ferais vraiment bien autre qu'il n'est. Mais oui, désormais, c'est fait. Or, les traits de ma peinture ne fourvoient point, ils ne trompent pas, quoi qu'ils changent, et se diversifient. Le monde n'est qu'une branloire pérenne, une branloire, c'est une balançoire pérenne, perpétuelle. Tout y branle sans cesse, la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public, et du leur. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Ce que nous croyons qu'il ne bouge pas, c'est que ça bouge très lentement. Je ne peux assurer mon objet. Il va trouble, échancelant, comme d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point, comme il est, en l'instant que je m'amuse à lui. Mais je ne peins pas l'être, je peins le passage, non le passage d'un âge en autre, comme dit le peuple, de sept ans en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Alors, inutile de dire que ce sujet est évidemment le sujet qui passionne la littérature. Si nous ne bougeons pas, si nous étions des statues, courions-nous à dire de nous-mêmes ? De quoi parlerait-on ? Que ferait un artiste ? Que ferait un romancier ? Que ferait un créateur ? Que ferait un penseur ? Comme Montaigne. S'il imaginait qu'il puisse présenter une fixité définitive qui ne changerait jamais. Aussi, lorsqu'on va dans la maison de Montaigne, dans ma région d'origine, le sud-ouest, car je suis du sud-ouest, Montaigne a un château, et l'endroit où il travaillait, sa librairie, était entourée d'une littérature très importante, c'était un intellectuel, sa bibliothèque, mais il avait inscrit aussi au plafond, sur les poutres de sa librairie, sa bibliothèque, s'il appelait ça sa librairie, mais sa bibliothèque, il avait imprimé des citations qui toutes renvoyaient la même idée que j'ai mis ici, et Péco, je me tiens en équilibre. En fait, rien n'est constant. La seule chose qui soit constante, c'est que rien n'est constant. La seule chance d'entre nous puits d'être sûr, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Alors on dira, c'est du scepticisme. Soit. Mais on se souviendra que scepticisme, ça vient du verbe « scepto » qui signifie « observer ». Le scepticisme, ce n'est pas seulement douter, c'est constater, objectivement, que le monde change. Et qu'ici, on se mettait à ne croire qu'à une chose, qu'on ne veuille plus la quitter, qu'on ne veut plus s'en séparer, qu'on soit obstiné dans les verres, enfin, pas dans les verres, qu'on soit obstiné. On confondrait la pensée avec l'idéologie. On confondrait la réflexion avec le préjugé. On s'enfermerait d'une certitude. Inutile de tout se dire que tout ceci est d'une très grande actualité. Accepter que les choses changent, accepter la mutabilité, accepter l'incertitude, c'est plus prudent que de vivre dans des certitudes qu'on veut à tout prix imposer à autrui. Se tenir en équilibre. Alors, ceci aussi se trouvait chez Platon, je tiens à le dire, je ne vais pas lire peut-être tout le texte de Platon, pour dire que ce n'est pas une idée absolument nouvelle, c'est une idée qui a intéressé la philosophie de l'être dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, et sans doute bien avant, d'autant que, comme vous le savez sans doute, pour ceux qui sont en terminale et en philo, les présocratiques, les grands penseurs qui précèdent Socrate, Ophédocle, Héraclite, etc., ont tous pensé le mouvement. C'est une pensée du mouvement. Ce sont des physiologues, à l'origine. Ils pensent la nature, la création, d'où ça vient, comment c'est fait. Et à partir du moment où on commence à penser la création, on pense évidemment à la mutation. La création, c'est un processus de mutation qui fait que les choses évoluent, avec des thèses les plus diverses, peu importe, mais le monde est toujours en train de bouger. Panta réel, tout coule, disait Héraclite. Tout est une coulée des choses. Donc il n'est pas surprenant que Platon, au reflet du socratisme, le dise. Bien qu'on dise d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort qu'il vit, qu'il est toujours le même, cependant, en réalité, il ne reste jamais ni dans le même état ni dans la même enveloppe. Mais il meurt, il renaît sans cesse dans ses cheveux, dans sa chair, dans ses os, dans son sang, en un mot, dans son corps tout entier. Et non seulement dans son corps, mais même dans son âme. Ses habitudes, ses meurs, ses opinions, ses désirs, ses plaisirs, ses peines, ses craintes, toutes ces affections ne demeurent jamais les mêmes. Elles naissent et meurent continuellement. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que non seulement nos connaissances naissent et meurent en nous de la même façon, mais chacune d'elles en particulier, passent par toutes les mêmes vicissitudes. Ce qu'on appelle réfléchir se rapporte à une connaissance qui s'efface, car l'oubli est l'extinction d'une connaissance. Ainsi, se conservent tous les êtres mortels, ils ne restent pas absolument et toujours les mêmes comme ce qui est divin, mais celui qui s'en va, qui vieillit, laisse à sa place un jeune individu semblable à ce qui était lui-même. Ce qui m'intéressait dans cette citation, qui n'ajoute pas beaucoup à ce que nous avons déjà dit, c'est la fin. C'est qu'on voit commencer à s'introduire dans la réflexion cette idée du grand tout. C'est-à-dire que le fait qu'on change et qu'on meurt permet à d'autres de venir. L'idée du cycle de vie qui commence à être introduit. Celui qui vieillit, il s'en va et laisse sa place à un jeune individu. C'est la clé, évidemment, de ce que nous avons apporté tout à l'heure quand je parlerai de la métamorphose qui est liée à ce qu'on appelle la métampsychose. C'est cette idée, au fond, que parce que les choses changent et parce que l'on meurt, viendront d'autres vies qui peut-être seront la réincarnation de ceux qui sont morts. Ça, c'est une question de crédulité, mais en tous les cas, viendront d'autres vies et que finalement, le grand tout, le grand cercle de la vie, l'immensité du temps des existences est comme l'identité d'un homme en mutation permanente. Alors, je reviens évidemment à la philosophie contemporaine qui a beaucoup traité cette question et qui a montré que ce qu'on appelle l'identité, c'est une sorte de mouvement perpétuel entre ce que je pense, moi, être mon identité, mais qui s'inscrit dans un ensemble, ma famille, mon pays, ma tradition, ma culture, mes proches, et qui s'inscrit aussi dans autrui, alors au sens philosophique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas moi et tout ce que je ne suis pas habitué à voir. Et de surcroît, ce regard qui se porte sur moi fait que je suis sans arrêt interrogé par le regard d'autrui et que je, même si je ne voulais pas penser mon identité, je suis condamné à y penser et à en constater la fluidité. Vous vous souvenez de la phrase célèbre de Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Je la vois utiliser à toutes les sauces, partout, avec un très vilain contre-sens. Qu'est-ce que l'idée de l'enfer, c'est les autres ? C'est l'idée que l'enfer, ça serait que ce que nous sommes soit vu constamment par autrui, qu'on ne puisse rien cacher à autrui, qu'on ne puisse pas changer, qu'on soit transparent, la transparence absolue et que on juge que chacun puisse voir à travers autrui et un regard qui le transperce sans que je puisse me défendre ou changer et autrement dit que je sois vu dans une fixité totale et complètement transparente. Ça, c'est l'enfer. Et c'est ce que raconte Piccolo, d'ailleurs, puisque les gens qui sont en enfer dans la pièce Piccolo, ce sont des gens qui ne peuvent pas se mentir les uns aux autres. Donc, cette question est une question centrale, évidemment. Et vous observerez que, si on oublie Pascal, Montaigne et Platon, qu'on trouvera dans l'actualité absolue, on trouvera cette question puisque les méthodes modernes de communication ont exagérées, je ne sais pas comment dire, fait grossir la transparence, le fait de tout savoir sur tout, la discrétion, l'exposition de la vie privée et que, pour Sartre, c'était précisément ça, l'enfer. Virginie Nadebouf l'a résumé d'une très jolie phrase que j'ai citée ici, que je vous ai marquée, c'est telle que vous voyez au milieu de la ligne du bas, pour être moi-même, j'ai besoin de l'éclairage d'autrui, je ne puisse donc pas être entièrement sûr de ce que je suis. Quelqu'un qui se retirait pour penser soi-même, peut-être arriverait-il à, c'est ce que font les moines, les ermites, que sais-je, mais, comme c'est quand même pas la majorité de l'espèce, au quotidien, nous sommes sans arrêt obligés de subir l'éclairage d'autrui qui fait que nous sommes dans une mutation, nous sommes comme une image moirée, une image qui vibre sans arrêt selon le regard des autres et d'ailleurs, nous changeons selon la personne, en fait. Vous n'êtes pas le même, chacun d'entre vous, selon que vous êtes avec un ami ou avec un inconnu, un adulte, votre, professeur ou votre confesseur ou je ne sais quoi, nous ne sommes pas le même selon la personne avec qui nous sommes, évidemment. Heureusement d'ailleurs, sinon nous passerions pour des malautrui. D'ailleurs, dans le trouble de la sphère autistique, qui est un trouble complexe et très, il y a ce phénomène très particulier qu'on a dans l'autisme, du fait que les gens qui sont atteints d'autisme, qui sont souvent des gens extrêmement intelligents en demeurant, ils ne font pas la part de ce qu'ils sont quand ils sont tout seuls et quand ils sont avec autrui. Et du coup, ils paraissent totalement déconcertants, comme ils sont bizarres, parce qu'ils sont tout le temps eux-mêmes. Alors, je l'ai mis ici, cette notion d'autrui est une notion tout à fait connue. Je vous ai mis au milieu une image du portique pour rappeler tout ce que nous devons à l'Antiquité grecque et surtout cette image que Sartre avait commentée lui-même au fond où on voit un homme qui se vit comme dénoncé par la foule. C'est évidemment une fiction, n'est-ce pas ? C'est une illustration du fait que au fond, tout le monde toujours nous montre plus ou moins du doigt. Alors, pas toujours, mais la solitude, l'être dans sa solitude se vit comme étant regardé et dénoncé par autrui. D'où la question de la métamorphose puisque au fond, ce n'est même pas une question, ce n'est même pas une idée à moi quand on dit pourquoi vous parlez d'identité métamorphose parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. D'où cette idée que pour les artistes, pour ceux qui ne sont pas philosophes ou qui le sont mais pas complètement et qui s'intéressent à une réflexion sur la nature humaine, qui veulent penser la beauté, qui veulent penser l'art, qui veulent penser et qui veulent méditer d'une manière non rationnelle sur le destin, et bien arrive aussitôt la métamorphose puisque précisément nous avons montré, nous voulons le dire, qu'il y a d'autres façons de penser l'être que mouvons. Alors on a dit, on va parler d'Ovid, sans doute, mais avant de parler d'Ovid, il faut savoir que la métamorphose c'est au cœur de toute réflexion sur l'identité, Lorsque vous lisez un conte de fées, lorsque vous lisez un roman, tous racontent une métamorphose. Ce qu'on appelle les bédéunces romans, les romans d'apprentissage, on prend quelqu'un à 14, 15 ans, le conduit sur sa vie et on voit comment il y change à travers une histoire personnelle, traversée d'aventures, de rencontres, d'amour, de vengeance, de solitude, de rencontres nouvelles, de réussite ou d'échec. Tous les romans de Balzac racontent ça, tous les romans de Dumas racontent ça, tout le romanesque raconte ça, le roman tout entier, c'est toujours, sans exception, une métamorphose. Pire, parfois c'est même la volonté de comprendre comment j'ai changé sans m'en être rendu compte. Proust, tout le roman proustien que vous avez commencé à aborder, La Recheuse du temps perdue, c'est une longue histoire pour finir par comprendre qu'on a sans sèche changé. Et tout à fait à la fin du roman proustien, le narrateur, il descend d'une calèche, il marche sur des pavés qui sont mal écarrés, il fait un faux pas, il dit mais oui je faisais ce faux pas chaque fois que je marchais à cet endroit, enfin je comprends pourquoi je me souviens. Ou la fameuse scène que vous connaissez tous, de la madeleine trempée dans du thé, chez sa grand-mère, il mange cette madeleine, il me dit ce goût, ça ne va pas de quelque chose. Ah oui c'est vrai, c'est quand j'étais enfant, ma grand-mère, maman me faisait tremper un peu de madeleine, je goûtais ça. Où c'était déjà ? Ah oui c'était à Combray. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Et il y avait tout Combray, qui est-à-dire toute la ville de son enfance, dans une tasse de thé et dans un petit morceau de madeleine. Eh bien, la métamorphose au fond, c'est la littérature. Si vous pensez les choses de l'art, les choses de l'esprit, les choses de la littérature, vous pensez métamorphose. Et d'ailleurs, lorsque vous avez des rêves, vous en avez. à quoi rêvez-vous ? À vous changer. À être un endroit où vous n'êtes pas. À être plus beau ou plus intelligent que vous n'êtes. À pouvoir devenir invisible et aller quelque part. À recommencer du temps qui s'est passé. et vous direz « Ah, si je pouvais revenir plus tôt, je n'aurais pas fait ça. » Tous vos fantasmes, tous vos rêves, tous vos désirs sont habités par les dés de changement. Alors évidemment, la mythologie, la littérature, l'art, s'en est profondément chargé. J'ai mis comme image à gauche la métamorphose. La métamorphose, c'est un livre sur la métamorphose, ce n'est pas un livre sur Robin. C'est le mythe de Narcisse. Narcisse, il est si beau que quand il se regarde dans un miroir, dans l'eau en l'occurrence, dans une eau de fraîche, il se trouve tellement beau, un vrai narcissiste qu'il est, Narcisse, qu'il tombe à bord de lui-même, qu'il veut s'embrasser et qu'il en meurt. Parce que la morphose nous dit que si on n'aime que soi, si on ne voit que soi, si on ne veut pas changer et qu'on ne veut aimer que ce que l'on est dans l'instant, on s'y noie, on y meurt. Parce qu'on ne peut pas vivre de n'aimer que soi. Ça ne marche pas. Et le narcissisme est lui aussi une manière de dire le besoin de la métamorphose. La métamorphose de Narcisse elle-même est une méditation sur la métamorphose. Alors, vous avez en bas de ces premiers dessins où on voit un homme qui devient un cerf et qui va être ensuite mangé par ces chiens qu'ils ne reconnaîtront pas. Je ne vais pas détailler les grandes figures mythologiques, je ne vais pas vous faire un cours de mythologie, mais nous retrouverons plusieurs fois cette idée. Et, ce qu'il faut dire en plus qui complique les choses, c'est que la métamorphose n'est pas un mythe. C'est d'abord une réalité. Je vous ai mis là le papillon qui sort de sa chenille. C'est une métamorphose. Vous avez une petite chose molle, une espèce de larve qui se durcit puis qui, petit à petit, se construit puis un jour, elle s'ouvre et pouf, il y a un papillon qui sort. C'est une métamorphose. Et, les images que vous avez mis en bas qui sont des images empruntées à un livre illustrant la question de la métamorphose montrent aussi que dans nos mythologies propres, il y a des métamorphoses qui disent quelque chose de la nature humaine. Vous avez le loup-garou, par exemple, en bas. Le loup-garou, ça n'existe pas, bien entendu. Enfin, un serial killer, c'est un loup-garou. Autrement dit, il y a, ou la montre religieuse, la femme destructrice que l'on va retrouver tellement dans la littérature. Bref, au fond, il faut d'abord dire que si la métamorphose est un mythe et si elle va être merveilleusement illustrée par la littérature et par tant de textes, elle est d'abord et aussi une forme de réalité, une réalité physiologique, une réalité naturelle et une réalité aussi à caractère psychologique. Alors, voilà pourquoi tous les auteurs s'en sont occupés. Kafka, évidemment, la métamorphose de Kafka, un texte très sombre, Lewis Carroll, dans Lewis Carroll, que vous avez vu, sans doute, qu'on connaissait un petit peu dans Les Sopris des Merveilles, tous métamorphosent. Il y a même une soupe à la tortue qui devient un personnage, un peu compliqué à faire d'ailleurs. Une soupe à la tortue qui se met à vous parler, à expliquer comment il faut faire. Peu importe, le monde doit être en mutation permanente, les animaux s'échangent, tout le monde court. Ionesco, qui dit quelque chose de très juste sur la métamorphose, c'est qu'elle peut aussi être le risque d'une autre identité pire que la précédente. Lorsque tout le monde commence à devenir plus ou moins rhinocérote, la rhinocérite, c'est-à-dire en fait le conformisme, la soumission, comment des nations toutes entières, des gens raisonnables, se sont fait enfermer dans des idéologies mortifères, le nazisme, que sais-je. C'est la question que pose le rhinocéros. Parce que justement, nous n'avons pas assez d'identité, parce que nous ne sommes pas assez nous-mêmes, que nous ne nous laissons prendre pas une entité globale, ce qu'on appelait l'altérité de tout à l'heure autrui, et qu'on peut être gagné par cette volonté de s'inscrire dans un grand tout qui est tellement rassurant par rapport à notre immobilité. Voici la définition parfaite du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est plus compliqué à changer que la tyrannie. La tyrannie, vous tuez le tyran, il n'y a plus de tyrannie. Dans le totalitarisme, c'est un peu plus complexe. La métamorphose, donc, a traversé tous les sujets. Sujets littéraires, la fantasmagorie de Lewis Carroll, génie absolu, grand mathématicien, celle de Kafka, qui au fond dessine le totalitarisme des sociétés modernes, Ionesco, qui n'est pas loin de faire la même chose, évidemment Shakespeare, la métamorphose de Shakespeare qui est la féerie même et qui lui permet d'expérimenter dans ses pièces toutes les figurations de l'individu. Alors, il y a des éléments centraux dans la vie des êtres qui sont les mêmes éléments que ceux qui lui viennent les thèmes principaux de la littérature ou de la poésie. L'amour, par exemple, c'est un sujet pour vous, pour moi, mais c'est le sujet de la poésie. Enlever la poésie amoureuse de la poésie, il ne restera pas grand-chose. Ces grands phénomènes, aimer, être passionné, croire, c'est ce qui nous change le plus. Aimer, c'est n'être plus soi-même, c'est changer. Voilà pourquoi les images de l'amour ont toujours été des images dans la figuration mythographique, mythologique, assez violentes. Eros, que vous avez ici, pour jeter l'amour, il transperce, il envoie une flèche et il vous traverse. Il vous traverse en deux. Il traverse votre peau. Il y a un psychanalyste qui s'appelait Didier Onzieux qui a théorisé cela dans un livre qui s'appelle Le Moi-Pau et qui a expliqué que l'amour, évidemment, c'est le désir de la peau de l'autre. Le voir et être nu avec lui, c'est ça, aimer ou désirer. Mais qu'aussi, c'était ce qui qui commence par avoir transpercé cette peau qui l'a détruite. Et il rappelait que dans les grandes mythographies, l'histoire d'Oedipe, par exemple, Oedipe, il est aux pieds percés, il se perce les yeux. L'amour, tel qu'il est vu dans la littérature, dans la mythographie, l'amour-passion est aussi une transverberation. Et même dans la peinture religieuse, dans les grands mystiques, c'est de l'amour aussi. On est piétin. Il y a une figuration de l'amour divin comme transperçant la personne. C'est donc, il y a une violence dans cette métamorphose. Et il y a une violence qui est réaliste, au fond. Pensons que la métamorphose, c'est quelque chose qui est si puissant que c'est comme une force qui nous contraint. Évidemment, la poésie, la littérature en a fait, comme vous savez, des tonnes et des tonnes sur ce sujet. Vous avez certainement lu des poèmes qui tous disent ça depuis Ronsard. J'ai l'âme de regret si touchée que je me sens aujourd'hui traversée. Ronsard. Vous allez voir lire ça dans tout le romantique. Enfin bon. Sujet classique, votre professeur de littérature vous donnera deux ou trois mille exemples dans la seconde. Ce que montre le dessin de Magritte en haut, c'est qu'il n'est pas certain que ce rapport amoureux pour autant nous dévoile à autrui. On s'aime, on est passionné, on est transversé par cette passion qui nous attire à l'autre, mais est-ce qu'on se connaît parfaitement ? Est-ce qu'il n'y aura pas des surprises ? Bien sûr que si, il y aura des surprises. On se fâchera, on se disputera, on découvrira que l'autre n'est pas le même. Et le dessin de Magritte montre que cette métamorphose n'est pas sans risque non plus. Aimer, c'est sans doute le premier chemin vers la métamorphose, mais ce n'est pas le dernier et ça ne règle pas tout, bien au contraire. Alors, il y a un mythe qu'il a merveilleusement montré, qui est vraiment le mythe de l'identité et de la métamorphose. C'est le mythe de Pygmalion qui a été très traité par la littérature. Il y a même une pièce de George Bernard Shaw que j'ai mise ici. Pygmalion, c'est un sculpteur solitaire, un célibataire qui fuit le monde parce qu'il est dans son art, il veut faire sa peinture, il ne veut pas être embêté par les gens, il n'a pas de vie domestique, pas d'enfant, mais qui en même temps est seul et qui petit à petit se met à aimer ce qu'il fait. Il aime ses statues, il aime ce qu'il sculpte et il fait une statue qui est tellement belle dans laquelle il a mis tellement de soie qu'elle finit par le toucher lui aussi. Ce n'est plus lui qui donne des coups, ce n'est plus lui qui donne des coups de flèche sur la pierre, c'est la pierre qui le saisit. Et donc Pygmalion se tourne vers Vénus, il fait une prière à Vénus, et il s'est dit mais est-ce qu'on pourrait transformer cette statue en femme, en chose vivante ? Et c'est ce qui se produit. L'amour est si fort qu'une fois qu'on est touché soi-même, non seulement il métamorphose moins, mais il peut donner de la vie, de la substance, de la beauté à ce qu'il n'en a pas. Le Médoppygmalion est central. C'est cette idée que quand on aime, on se change soi-même, mais on voit les autres différemment de ce qu'ils sont. Il y a un très célèbre monologue dans Molière où il explique ça, où chacun, quand il aime une femme, il voit toutes les qualités. Il dit, même la naine, petite femme, même la naine est l'abrégé des merveilles des cieux, dit Molière. Molière. Donc, le mythe de Pygmalion qui a été illustré, vous le voyez en bas, par Camille Claudel, par Rodin, c'est la sculpture qui est au milieu, en bas, c'est une statue de Camille Claudel. Ce mythe est très important pour avancer dans notre réflexion. Alors, j'ai remis ici Narcisse, mais j'ai surtout mis Yo et Europe. Yo, c'est une jeune fille qui a été métamorphosée en vache. Et Europe, c'est Zeus qui se transforme en vache pour emmener quelqu'un. Vous vous intéressez tellement en vache que ça ? Non. C'est pour dire que la métamorphose, non seulement, change l'individu, il change autrui qui peut passer de l'état de pierre à l'état de beauté absolue et de vie, mais il interfère aussi entre les espèces. Je peux devenir vache, comme je peux devenir un élément naturel. Le début de cette... Alors, c'est de la mythographie, bien sûr, mais l'idée qu'il n'y ait pas de césure entre les diverses espèces est une idée intéressante et qui va nous permettre de progresser sur la question d'identité et de la métamorphose. Alors, Yo, c'est une histoire épouvantable. C'est une jeune fille qui... Alors, elle est très connue des amateurs de beaux croisés parce qu'il y a toujours... On lui trouve... C'est une jeune fille qui ne demande rien à personne, dont Zeus tombe follement amoureux qu'il désire. Et comme la femme de Zeus, Hera, Athéna, est très jalouse, elle a de quoi, puisque dans les métamorphoses de Jupiter, c'est un violeur compulsif, il passe son temps comme auprès de toutes les filles, elle la transforme en vache. Et donc, cette pauvre fille, et en plus, non seulement la transforme en vache, mais elle envoie sur elle un temps, un animal qui la pique sans arrêt et qui la pousse à courir partout. La pauvre fille, elle n'a rien demandé de tout ça. Et pire encore, comme elle est vache, c'est difficile d'expliquer à sa famille ce qui vous est arrivé. Il y a une scène très étrange où Yo est devant son père et son père regarde cette vache et lui dit, mais je ne vois pas qui c'est. Et Yo, qui est dans la vache, il vaudrait bien parler à son père, mais s'il essaie de parler, elle beugle, elle meugle, elle ne peut rien parler. Il ne peut pas la saisir. Donc la métamorphose est dure parce qu'elle a fait changer de conditions physiologiques et elle a changé complètement la possibilité de l'échange entre des personnes. C'est une métamorphose qui a été très citée comme exemple de la violence des dieux sur les hommes. D'ailleurs, Yo, elle a été utilisée même par les surréalistes. Il y a un texte de Breton à son sujet, très juste, mais ça dit quelque chose. Quant à les métamorphoses de Jupiter, donc Jupiter, il se transforme en tout ce qu'on voudra, en cygne, en aigle, en taureau, etc. Vous me direz, c'est de la mythologie. C'est de la mythologie, nous sommes d'accord. Mais tout de même, nous allons voir tout à l'heure que ça a un sens. Exemple plus intéressant encore, c'est Daphné. Daphné, elle est poursuivie de paraprolon, il tombe amoureux d'elle, il la trouve si belle, cette fille, et il va tout prix la saisir, la posséder. Daphné n'en a aucune envie. Et donc, elle court, elle fuit et Apollon la poursuit. Apollon, c'est Apollon, c'est un dieu, David. Et alors, elle sent le souffle d'Apollon qui est sur son cou, comme ça, elle dit, mon dieu, mon dieu, mon père. Elle appelle son père Daphné, qui est un fleuve, un fleuve péné, mais qui est un fleuve divinisé. Elle dit, si je suis vraiment de votre sang, si je suis vraiment votre fille, empêchez que je sois saisi, violé, pour parler clair, par Apollon. Et rendez-moi, laissez-moi vivre sous une autre nature. Et hop, elle devient le laurier. Vous avez à gauche une magnifique statue du Bernin qui se trouve à la Villa Borghese à Rome et qui se trouvera d'ailleurs au mois d'octobre au musée Jacques Marandré, propriété d'Institut français, puisque la première exposition que nous y ferons sera à toutes les trésors de la Villa Borghese pendant qu'il y aura des travaux à Rome. Et donc, cette magnifique statue, il faut de l'avoir en tournant, on voit Daphné devenir une plante, on voit ses pieds, vous le voyez à gauche, on voit ses pieds qui deviennent des racines, on voit ses mains qui deviennent des feuilles. On dit même, ce n'est pas vrai, mais on dit même que lorsqu'on marche près de la statue, si on fait un peu de bruit, la statue bouge un peu, on entend les mains qui vibrent un peu comme si c'était des vers qui se touchaient. C'est une mythologie énorme que celle de Daphné dont je n'ai pas le temps de dire quelque chose, mais qui nous fait avancer vers la vérité. Parce qu'une fois qu'elle est devenue un laurier, elle se tourne vers Apollon, et Apollon lui dit « mais je ne peux pas te posséder, mais je t'aimais tellement. » Et Apollon va transformer le laurier en symbole de l'apollinisme, ça sera la couronne de ceux qui sont récompensés, des grands poètes, et elle sera honorée à tout jamais. Elle a, plutôt d'être possédée une fois, Daphné sera immortelle sous la forme du laurier qui sera la plante des vainqueurs, des gagnants, des récompensés, les palmes de tous ceux qui ont réussi. Elle a gagné son immortalisation tout en étant aimée à jamais par celui qu'il aurait possédé une fois et abandonné, puisqu'Apollon c'est un coureur au sens propre et au sens figuré. Ainsi, on comprend ce qui se dessine dans toute cette idée et que, déjà, sentait Platon. C'est que cette métamorphose qui est à la fois la réalité physiologique, la réalité psychologique, la réalité sociologique, puisque c'est au fur et à mesure que nous rencontrons des gens que nous changeons. C'est aussi une réalité qui explique l'histoire du monde, sa mutation permanente, cette possibilité de passer d'un état à un autre, de passer dans l'état animal, les terres végétales, que tout se tient au fond. Et que lorsque l'on touche à un élément quel qu'il soit de cette grande métamorphose qu'on appellera l'univers, on ne touche pas à quelque chose qui est séparé, ça a toujours une conséquence. salir une source, détruire un arbre, maltraiter un animal, on pourrait croire que c'est quelque chose, un acte séparé, pas du tout. C'est une atteinte au grand tout. Et ce que nous dit l'écologie aujourd'hui, ce que nous disent les modernes sur le respect de l'environnement, sur l'interdépendance des décisions humaines et de la nature, sur notre risque d'épuiser la nature, sur notre folie d'avoir détruit autour de nous des arbres, d'avoir détourné des fleuves, d'avoir supprimé des espèces. Ce n'est pas contre les arbres, les fleuves, les espèces qu'on en fait, c'est contre nous. Nous nous sommes détruits parce qu'il y a un grand tout, parce que tout va ensemble. La métamorphose englobe tout, nous sommes un élément de la métamorphose. L'identité humaine est au milieu de ce cœur formidable et bougeant sans cesse qui est la nature, ce qu'on appellera le pananimisme. Alors c'est ce que dit en effet le prophète de Samos, Pythagore. Je disais tout à l'heure les présocratiques, Pythagore en est un, grand mathématicien, théorème de Pythagore, vous connaissez Pythagore à cause des mathématiques, grand philosophe aussi, en tous les cas, supposait-elle. A la fin des Métamorphoses d'Ovid, dont je vais dire un mot tout à l'heure, qui est une gigantesque œuvre, 15 000 vers, 15 000 vers, dans lequel Ovid prétend raconter l'histoire du monde à travers des successions de métamorphoses, depuis la création du monde, jusqu'à son temps, jusqu'à l'époque où il vit, où Auguste et Alain, où César, à sa mort, est transformé en astre. C'est ce qu'on croyait, l'apothéose. Il raconte donc toute par Métamorphoses. Et à la fin, il dit, mais qu'est-ce que je vous ai raconté là ? Je vous ai raconté le fait que tout renaît sans cesse, que lorsqu'une âme meurt, elle va dans une autre âme et elle revit, ce que croient d'ailleurs les Orientaux. le contemporain le plus exact de Pythagore, elle que quelques années près, c'est Bouddha. De manière intéressante, à l'autre bout de l'univers, quelqu'un dit la même chose que Pythagore. La métamorphose, en fait, c'est la réincarnation, c'est le fait que nous sommes tous changeants. Alors vous avez, en haut à gauche, une image, une peinture du 19e siècle qui illustre cette espèce de prophétie de Pythagore. Pythagore était un mage aussi pour les latins et pour les grecs qui pensaient cette universalisation du monde avec des gens qui chantent autour de lui. C'est une sorte de secte. Vous avez sur la droite ensuite une image de ça. Voilà le vieux qui petit à petit meurt, qui passe et son âme repart et un enfant renaît. Je ne vous demande pas de croire à la réincarnation. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Vous avez le droit d'y croire. Il y en a qui y croient d'ailleurs. Ou un âme est en psychose. Ce n'est pas le sujet. C'est dire ce que ça nous aide à penser. de l'univers. Le prophète de Samos. Et du coup, les grandes thématiques qui réunissent la mythologie et l'art sont au fond pythagoriciennes. L'exemple le plus typique, évidemment, c'est le mythe d'Orphée. C'est qui Orphée ? C'est un poète, un grand poète. Mais il est tellement fort, tellement puissant pour ce qu'il joue de la lire que tout le monde change. Que les identités changent. Et qu'il séduit tout le monde. Alors, non seulement les hommes et les femmes, évidemment. Mais les animaux. Les lions, les fauves, les animaux les plus sauvages viennent se pencher contre lui, l'écoutent comme ça. Vous les avez là autour. Vous avez même le griffon, là, en haut à droite. Et même plus que ça, il est tellement puissant, sa poésie, et tellement fort, ce poète est si charmant au sens étymologique, il est capable d'imposer un tel charme, une telle incantation, qu'il peut aussi aller chez les morts et en revenir. Et même ramener sa femme. C'est ce que montre l'image de droite. Le mythe d'Orphée, Eurydice. Eurydice a été piqué vers un serpent. Son âme part vers les enfers. Orphée est désespéré. Et il part aux enfers en chantant. Et même, quand il rentre dans les enfers, les enfers antiques, Cerbère, l'horrible chien à trois têtes qui est à l'entrée des enfers, se met à le caniner. Il va jusque chez Zadès, le roi des enfers, où Pluton charme, ils sont tous en pleurs. Il dit, bon, reprends ta femme. Qu'elle retourne à la vie. Mais surtout, tu ne te retournes pas tant qu'elle n'est pas sortie. Et il la ramène, vous le voyez. Il la ramène des morts. Sauf qu'il fait l'erreur de se retourner trop tôt. Lui, il est déjà dehors, pas elle encore, et donc elle retourne au royaume des morts. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que ce mythe-là, il prolonge ce que nous disons sur Pythagore. C'est-à-dire qu'en fait, la métamorphose est au fond ce qu'elle veut au bout de tout. C'est nier la mort. Pythagore en disant que celui qui meurt voit son âme migrer dans une autre forme de vie. Et Orphée qui dit que grâce à la beauté, grâce à une vie sainte, grâce à une vie d'art, au fond, on peut vaincre toutes les adversités, on peut vaincre la mort. Il y a donc une forme de religion au sens propre. L'étymologie est très discutée, mais enfin, c'est une des étymologies possibles, de religio, de rassemblement, de relier. les choses se relient, la mort et la vie se relient à travers l'artiste. Alors, le mythe d'Orphée, il est partout. Il est dans la littérature antique au point même qu'on parle d'orphisme. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du latin, je l'espère. Lorsqu'on étudie la poésie latine, Virgile, Horace, on parle d'orphisme. Orphée est partout. C'est un mythe qui a traversé le pétrarchisme, la renaissance et qui s'est redéveloppé évidemment au XIXe siècle, mais la presse importante. Les tableaux que vous avez ici sont des tableaux qui ont été peints au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Et vous connaissez évidemment le poème de Nerval, Eldedit Shadow, et j'ai deux fois vainqueur traversé la Kéron, modulant tour à tour sur la lyre d'en fait, les soupirs de la Sainte et les cris de la fée. Cette mythologie, pourquoi est-ce qu'elle a tellement réussi ? Parce que les poètes du XIXe siècle se croyaient capables de faire revente les morts, évidemment, qui n'en pensaient pas un mot. Et d'ailleurs, vous pouvez bien constater que ça ne marchait pas. Mais parce que le mythe dit la puissance de l'art pour comprendre que l'identité se fait dans la métamorphose et que la métamorphose, c'est le respect de toute forme de vie et y compris la capacité à dépasser la mort. Alors, il y a quelqu'un qui l'a beaucoup théorisé, c'est Victor Hugo. Alors, on se moque beaucoup de Victor Hugo au XIXe siècle, on a tout à fait tort, c'est un poète absolument majeur. Les contemplations, c'est une méditation sur ce qui lui manque, qui en particulier, c'est très lié à la mort de sa fille, Léopoldine. Il est en exil, Napoléon, euh, Victor Hugo. Il essaie de faire le bilan de ce qu'il a traversé. Et le dernier chapitre s'appelle « Paoka meae », c'est-à-dire des petites choses sur celle qui fut mienne, sur la mienne, c'est-à-dire sur ma fille. Et dans cette méditation, il retrouve la pensée antique, la pensée ovidienne, virgilienne, l'orphisme. Non. Tout est une voix et tout est un parfum. Tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. Une pensée emplie le tumulte superbe. Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe. Tout comme toi, j'ai mis ou chante comme moi. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle ? Écoute bien, c'est que vent, ondes, flammes, arbres, roseaux, rochers, tout vit, tout est plein d'âmes. Donc, on voit comment a été jusqu'au bout du mythe, du pananimisme, du fait que la grande identité est peut-être la seule, c'est l'univers tout entier dans lequel nous sommes qu'un élément du grand tout et que tout est plein d'âmes. Tout est animé au sens latin. Tout contient une anima, une pneuma pour les Grecs. Les Grecs distinguaient pneuma en tant que c'est le souffle actif et psyché, l'âme en tant qu'abstraction. Les latins aussi, d'ailleurs, ils considéraient que le souffle qui serait un grand c'est spiritus, le souffle, spiro, je respire, et l'âme, en général, c'est anima. Alors, j'ai mis ici quelques exemples encore de la place qu'occupe dans la mythologie qui la métamorphose liée à l'amour qui tourne mal, notamment Jason et Médée, Médée est très amoureuse de Jason, Jason est sauvée par elle parce que Médée c'est une magicienne, mais Jason finit par la quitter, la laisse sur une île et Médée, pour se venger, tue ses propres enfants. Donc, il y a une très grande violence derrière cette métamorphose de la passion. j'ai donné d'autres exemples, je reviens à l'image d'Hippolyte, d'Orphée et d'Eurydice et d'autre part, Hippolyte et Fède, pour vous rappeler que toutes ces thématiques se trouvent évidemment dans la littérature classique extrêmement présente. Et tout ça, évidemment, aboutit à une réflexion sur ce que nous sommes. C'est quoi notre identité ? Si on en croit tout ce que nous venons de dire, eh bien, nous sommes humains, bien sûr, mais nous participons beaucoup aussi de l'animalité. D'ailleurs, quand on veut faire des métaphores sur nous-mêmes, nous renvoyons à l'animalité. Nous sommes lions, nous sommes chats, nous sommes souris, on veut faire une petite souris. Notre lexique dit que nous nous pensons souvent comme un élément de l'animalité, mais que ça dit plus que ça encore. Et dans la métamorphose d'Ovide, si je peux dire, on devient ce que l'on est. Vous avez été dur, méchant, impitoyable, vous deviendrez rocher. Vous avez été cruel, sanguinaire, vous deviendrez une hyène. Vous avez pleuré parce que vous êtes tombé amoureuse de votre père et que vous ne pouvez pas faire cet inceste. vous pleurez toute votre vie d'un amour que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas accomplir. Vous deviendrez mirat, un arbre qui pleure sans cesse en donnant des odeurs. Bref, la métamorphose vous fera devenir ce que vous êtes. Et, au bilan de votre vie, votre identité existera quand même puisque vous deviendrez ce que vous avez voulu être, au fond, ce que vous avez choisi d'être. Vous le savez, Oscar Wilde a très bien résumé ça dans un roman qui s'appelle Le portrait d'Orient Grey. Très joli texte, grand roman qu'il a fait connaître. Tout le monde situe Oscar Wilde, je pense, ici, dans cette salle, qui est connu pour les malheurs qu'il a eus à la fin de sa vie puisque son homosexualité à cette époque, à la fin du 19ème siècle, en Angleterre, l'a conduit à être allé en prison où il a écrit un très joli été qui s'appelle Déprofondis où il évoque la passion qu'il avait pour son amant, pour son ami. Mais avant tout cela, ça a été un homme extrêmement fêté et son premier roman s'appelle Le portrait de Dorian Gray. Et c'est quoi le portrait de Dorian Gray ? C'est quelqu'un qui croit que rien ne le touche. Voilà quelqu'un qui croit à l'identité d'Orient Gray et qui, lorsqu'il est jeune, fait faire de lui un magnifique portrait. Voilà le portrait de Dorian Gray. Très beau. Et sa vie se déroule et évidemment, la vie de Dorian Gray contient ses turpitudes, ses horreurs, ses échecs, ses trahisons. Il est comme tout le monde, il n'est pas si bien que ça. Il est mis en jubi bête lui aussi. Et il croit qu'il est intouché et un jour, il ouvre le placard où se trouve son tableau et son tableau s'est mis à ressembler à son âme. Ce n'est plus du tout un beau garçon qu'est ce tableau. C'est un horrible type vérolé, détruit, hideux, qui a mis sur son visage tous les malheurs de sa vie. À la fin de sa vie, on ressemble à ce que l'on a été, dit Oscar Wilde, ce qui est d'ailleurs devenu un proverbe. Les grandes fêtes antiques, j'arrive vers la fin, les grandes fêtes antiques, les grandes fêtes de la mythologie romaine et grecque, mais c'est vrai dans toutes les religions, ont parfaitement saisi cela et elles ont introduit dans le calendrier des fêtes des moments d'inversion où on devient moitié bête, où on fait comme si on l'était, où les esclaves se mettent à donner des ordres aux maîtres et les maîtres sont des esclaves. Ce qu'on appelle des fêtes d'inversion. Les plus célèbres chez les Gréces étaient les Saturnales qui se tenaient à la fin de l'année, c'est-à-dire au moment du solstil d'hiver, au moment du jour le plus court de l'année et c'est pour cela que les religions modernes et en particulier le christianisme a placé les fêtes de Noël au même moment. Les dates des grandes fêtes modernes de notre ère chrétienne sont placées au même moment que les grandes dates des fêtes païennes. Les Saturnales, mais c'est quoi les Saturnales ? C'est que pendant quelques jours, tout le monde devient bête au sens propre. Chacun fait ce qu'il veut. Beuverie, violence, sexualité débridée, orgie, tout ce qu'on voudra, la pagaille, ça a été assez canalisé par la suite. Enfin, c'est l'image qu'on a là, bacanale. Parce qu'il faut régulièrement, pour éviter que ça se passe vraiment, il faut des moments où tout le monde se défoune. Donc, ils avaient tellement conscience de ce que nous disions sur la fusion entre l'animal et l'homme que de temps en temps on disait, bon, soyons animaux pendant quelques jours et après on reviendra normalement. Et un grand nombre de fêtes antiques sont de cet ordre-là. Je cite évidemment les Saturnales qui sont les plus connues où on chantait un hymne qui est extrêmement célèbre, Yo, Yo, Sartunales, Yo, qui était un hymne connu de l'Antiquité. Je vous l'ai mis d'ailleurs en latin. Yo, Satunalia, Venite, Tuam cursus, Nolite, Donum, Obliwiski. Surtout, n'oubliez pas d'amener quelque chose, n'oubliez pas de faire un cadeau comme on le fera à Noël ensuite. Le religieux, autrement dit, pour les anciens, c'est la fusion du vivant et du mortel. Les Romains, je le disais tout à l'heure par allusion, je vais le redire plus nettement, les Romains, sur le mot religio, se posaient la question de l'étymologie. Ça vient d'où, religio ? Ils hésitaient entre deux étymologies. Une qui disait, ça vient de l'éguerrer, relier. La religion, c'est ce qui relie les hommes et les dieux. Oui, c'est vrai, c'est ça. Quand on est devant les dieux, on se relie, on essaie d'entrer en contact avec les divinités. Mais il dit, ça peut être aussi, possible aussi, tout à l'inverse, de non pas reléguer, mais reléguer, reléguer. Et la religion, c'est au contraire, vis-à-vis de quoi ? Il faut se méfier, il faut se mettre en retrait. Je crois que les deux étymologies étaient comprises conjointement par les anciens, c'est ce que montrent les textes d'ailleurs. Ils pensaient au fond que le religieux, c'était la fusion à la fois de se relier avec les dieux, de devenir un peu dieux et en même temps ne pas en être, se méfier. La religion, au fond, elle interroge cette métamorphose globale dans laquelle notre identité est perdue, que j'ai appelée tout à l'heure de pan-animisme. Tout est animé, le monde global est interdépendant, nous vivons dans une unité à laquelle nous ne pouvons pas tenter sans nous nuire à nous-mêmes. Eh bien, pour conjurer cela, la religion fait des sacrifices, essaie de relier le monde extérieur à nous-mêmes pour éviter que nous affrontions. Autre exemple, les lupercales. Alors, ça ne vous dit rien, à l'upercales. Pourtant, ça se passe le 14 février, ça vous dit quelque chose le 14 février. C'est la fête des amoureux. Eh bien, c'est la fête des amoureux parce que c'était l'upercales. C'était une fête tellement païenne qu'il y a un pape un jour qui a dit ça suffit l'upercales, ça sera la fête des amoureux et qui a décidé de supprimer l'upercales. Alors, l'upercales, c'est un truc très étrange. Les jeunes hommes se mettaient complètement nus, là, on lui a mis un petit pagne pour faire plus convenable, mais ils étaient vraiment à poil. Ils tiennent des lanières de cuir empruntés à des boucs parce qu'ils vont se conduire comme des boucs et en hurlant, comme ferait des bêtes sauvages, dans des rires sauvages, ils courent dans les rues pour fouetter tous les gens qu'ils rencontrent et en particulier les jeunes femmes qui expériment ainsi être fertiles, avoir des enfants. Une fête tout à fait bizarre sur laquelle il a été beaucoup écrit. Mais qu'est-ce qu'elles disent ces fêtes ? Elles disent exactement ce que nous sommes en train d'expliquer, que pour que la fertilité humaine continue, pour que l'humain continue, il faut qu'il soit sauvage, il faut la bestialité, il faut le rute même, c'est-à-dire il faut la bestialité du moment où l'on va enfanter, la bestialité du rapport sexuel même, on peut dire. Et donc cette violence-là, il faut qu'elle se défoule pendant un moment et le pape qui a décidé que le 14 février est devenue la fête des amoureux, il avait raison. C'était bien la fête de l'amour physique qui était faite par l'hupercal, lui a transformé ça en amour plus convenable, le respect des uns, la tendresse que l'on a vis-à-vis des autres. Très étrange fête que l'hupercal, j'en ai donné quelques exemples, je les retrouve partout et même, comme vous le voyez en bas, les jeunes, disaient-on, c'est la mythologie, pendant le moment où il courait et devenait à moitié bouc. C'est les fêtes de février. Les fêtes de février, ça vient de fèbre, fèbre, c'est une racine qui renvoie à la purification. On purifiait, il fallait se purifier, puisque chez les Romains, le premier jour de l'année, c'était le 1er mars. Donc on terminait par les fêtes de purification. Alors, du coup, on arrive à notre fin, on a compris ce que c'est que le mythe. C'est tout ce qui commence par re, renaître, revivre, retourner en arrière, restaurer, réintégrer, c'est re. D'ailleurs, à défaut de croire la mythologie romaine ou votre orateur du jour, regardez les affiches qui vous invitent à partir sous quelques îles paradisiaques, vous savez, des marchands d'îles, de Seychelles, je ne sais quoi, en fait, toutes ces choses-là. Revivre. Renaitre. L'idée, c'est que le mythe, c'est ce qui vous permet de ne pas rester que ce que vous êtes. Le contraire du mythe, c'est l'identité, si je puis dire. C'est d'être que soi et tout le temps. Chaque fois que vous avez ce préfixe du retour ou de la régression, d'ailleurs, vous passez d'homme à animal, vous avez cet itératif. Cette mythologie s'est conservée très longtemps, Orphée, oui, d'un côté, mais là, j'ai mis une photo d'un poète russe, Pouchkine. Même attitude, même rêve. Le poète essaie de revivre, de renaître, de repenser, de reconstruire, de faire ressusciter ce qu'il n'était pas. et au fond, le poète est toujours en train de proposer que le monde change, que le monde se métamorphose. D'où le mystère du vivant qui, au fond, ce que les penseurs, j'ai mis ici des textes, le mystère du vivant de Jual ou le texte de Stephen Jay Gould qui sont des savants, des spécialistes de sciences exactes. Et j'ai mis à côté le travail d'Ariane Bilerand sur la mythologie vivante qui s'appelle Psyché. Eh bien, curieusement, quand vous lisez un livre de Stephen Jay Gould sur ce qu'est le vivant, scientifique, je pique ça avec... Ou quand vous lisez Psyché, vous lisez la même chose. Sauf que l'un vous le dit à travers des argumentaires de savants et l'autre vous le dit en vous racontant l'histoire des mythologies et des croyances. La science et la croyance sont d'accord sur le fait que pour penser l'identité, il faut penser la métamorphose. Et je vous ai mis ici une citation latine, ce n'est pas pour vous impressionner, mais c'est parce que j'ai beaucoup parlé d'Ovid, indirectement. Cette statue que vous voyez, c'est celle d'Ovid, supposée, puisque Ovid, il a été exilé à la fin de sa vie, très brutalement par l'empereur Auguste. On ne sait pas pourquoi exactement. mais je crois qu'il a été exilé parce que tout ce que Auguste détestait, Ovid le disait. Auguste, il vous disait, il n'y a que moi, il y a l'ordre, il y a la restauration, il y a la puissance, il y a un seul empereur. Et Ovid disait, mais pas du tout. Il y a de la vie partout, il y a du vouloir vivre, du désordre, de la confusion, de la passion, de l'amour, de la sexualité. tout bouge sans arrêt. Mon pauvre Auguste, tu crois que le monde ne bouge pas parce que tu es là, mais tu mourras toi aussi, tout changera, tout passera. Au bout d'un moment, ça finit par le chauffer les oreilles à Auguste. Il dit très bien, hop, en exil. Et donc, il a été exilé sur le pont Tocin, c'est-à-dire sur la mer Noire, aujourd'hui en Roumanie, exactement, à Kostanza. Et c'est là que se trouve cette statue de Kostanza. Il a été très malheureux parce que c'était un homme qui vivait dans un univers extrêmement fortuné, c'était un patricien. Il s'est retrouvé tout seul, perdu dans ce pays froid, soumis aux attaques des nomades. Il a été très malheureux, il est mort là-bas. Et on avait cette statue. Mais je vous ai mis le dernier verre des métamorphoses. Je vous l'ai dit, 15 000 verres. Et voici ce qu'il dit. Siquid, abent, weri, watum, presagia, oui, wam. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de traduire ça ici ? Ah, un silence se fait. Non, personne. Siquid, weri, si quelque chose de vrai, watum, presagia, les présages des devins, des poètes, abent, contiennent. Si les présages des devins contiennent quelque chose de vrai, oui, wam, je serai immortel, je vivrai. C'est ça la promesse de l'art, c'est ça la promesse de la poésie, c'est peut-être ça aussi la promesse de la vérité de l'humanité. Si nous respectons ce grand tout, cette gigantesque métamorphose continuelle que nous sommes dans un ensemble lui-même mouvant, alors, nous serons un peu immortels. je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Je crois que vos applaudissements le montres, je crois que vous avez été vous aussi transformés par ce grand voyage littéraire, mythologique, étymologique et sensible dans ce grand tout. Alors, il y avait beaucoup de références. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout dans le diaporama que nous mettrons en ligne et si le chancelier le permet, peut-être dans son texte aussi. et maintenant, c'est à vous, c'est à vous de vous exprimer, de questionner Xavier D'Arcos sur identité, métamorphose, au présent, au passé. À vous la parole, des micros circulent. Alors, y a-t-il des questions ? N'hésitez pas. ou des éclaircissements ou des avis. En attendant, parce que, ah voilà, une première question ici. Il faut que je mette mes lunettes parce que la métamorphose, c'est aussi bien lire et ne plus voir. Alors, attendez, je crois qu'on vous donne un micro. Le micro approche. Levez-vous pour qu'on vous voit bien et posez la question en vous présentant si vous voulez ou le lycée d'où vous venez. Combien de temps ça vous a pris à arriver à cette réflexion ? Comment ? Combien de temps ça vous a pris à arriver à cette réflexion et comment vous avez fait ? En fait, il m'est arrivé quelque chose d'étrange lorsque j'étais lycéen. C'est que j'étais plutôt tourné vers les sciences. Ça m'a bien passé depuis. Je suis devenu complètement nu normal. Mais en classe de seconde, un professeur de latin dont je me souviens encore du nom qui s'appelait M. Jean-Noël Michaud, qui est un romanien, qui est arrivé dans la ville de Périgueux, petite ville, dans le lycée de l'époque. Nous sommes dans les années 60. Je peux vous dire que c'était vraiment une machine à compacter tous les désirs de liberté, etc., qui m'a fait lire les bucoliques de Virgile. et j'ai découvert cet univers pas du tout sclérosé où il semblait aller de soi que les hommes parlent avec des plantes ou les animaux circulaient ou on pouvait chanter les géorgiques. Virgile a aussi écrit un grand livre sur la paysannerie où les gens discutent. J'ai dit, mais c'est merveilleux ce monde. C'est tellement différent de ce lycée où on avait tous des blouses grises qui puaient l'urine et la soupe aux choux. Je détestais le lycée, en fait. Et j'ai découvert cette sorte de naturalisme à travers Virgile. Et je ne l'ai plus quitté. Voilà. J'ai lu Les Poets de Latins. Ensuite, j'ai été cagneux comme tout le monde. Puis je m'ai fait travailler sur Ovid et je continuais. Et ce sujet m'a toujours intéressé. Et voilà pourquoi j'ai toujours été très sensible, en particulier au respect de l'environnement. C'est un sujet qui me préoccupe aussi. Pas du tout parce que je suis je ne sais pas quoi un soulèvement de la terre. Mais parce que je pense que nous nous nuisons à nous-mêmes quand nous obéirons cela. Je pense qu'il y a du vivant partout. Et vous devez être vous-même d'ailleurs. Vous le savez au fond qu'il y a du vivant partout. Quand vous êtes dans un lieu très émouvant, très beau, quelque chose de l'ordre du divin vous habite un moment. Vous ne le savez pas mais c'est ça quand même. Et on peut le dire différemment. Chaque fois qu'on est dans un site qui a été très important pour la spiritualité humaine si un jour ce que je vous souhaite vous allez par exemple à Delphes en Grèce, si vous allez dans les grands temples du nord de l'Inde, si vous allez dans des sites au fond de la brousse africaine dans certains endroits qui sont consacrés pour des vaudous, etc. ou si vous allez tout simplement dans les endroits où se trouvent nos plus beaux monastères qui sont toujours des lieux habités. Toujours. Il se passe quelque chose. Ils ne sont pas venus là par hasard. Ce n'est pas pour rien que les gens se sont mis là et ils sont restés d'ailleurs puisque les lieux sacrés, les sources sacrées des Grecs ou des Romains, etc. sont toujours des endroits où vous avez des ermitages, des abbayes ou des temples. Donc c'est ça qui m'a poussé à continuer à travailler à cela, à lire. Vous savez, je suis un vieux prof moi, donc j'étais obligé de lire. Et surtout quand j'étais prof de Cagnes, vous le verrez peut-être, le programme changeait tous les ans. Vous en savez quelque chose mes chers collègues. Et donc on finit par lire beaucoup de choses, bon gré, mal gré. Alors quand on arrive à un certain âge, on finit par s'être renseigné un peu. Et c'est ça votre question ? Mademoiselle ? Une autre question ? Mademoiselle ? Faites passer le micro s'il vous plaît. De voisin au voisin. Levez la main pour qu'on vous identifie bien. Voilà, le micro arrive. En un moment donné, vous avez dit que la littérature, ça permettait de se transformer. Mais ça veut dire que selon vous, si on ne lit pas, qu'on n'est pas sensible à la littérature, on ne se transforme jamais et donc on ne vit jamais. Je parlais de ce qui écrit, vous remarquez. J'ai dit que la littérature, j'ai dit ceci, que je crois indéfendable, en tout cas, que la littérature raconte une métamorphose. Tout récit raconte un changement. Ça m'a même été théorisé par des, ce qu'on appelle les formalistes, notamment les coloruses, sur la théorie du compte, ce qu'on appelle la morphologie du compte. Vous avez dit quelque chose peut-être à certains d'entre vous, ce qu'on appelle le schéma actantiel. Il y a un sujet qui cherche un objet, qui passe par des adjuvants, qui montre que tout récit, quel qu'il soit, obéit même à la même logique. Ça veut dire, ça a été tout, pas non plus exagéré, mais peut-être un jour vous liriez ce livre qui s'appelle Morphologie du compte, d'un théoricien qui s'appelle Monsieur Propre, qui dit au fond que tous les comptes racontent la même chose. Ils sont sur le même schéma actantiel. Et c'est quoi ce schéma actantiel ? C'est celui d'une métamorphose. Donc, est-ce que lorsque nous lisons, nous changeons, je ne sais pas, peut-être quand même, quand vous lisez un très beau roman, vous vous incarnez dans le héros un peu, pendant un moment en tout cas. Vous êtes un peu lui, vous vivez comme lui. Et peut-être que dans cette lecture, vous-même vous évoluez au fur et à mesure de votre identification au héros. Enfin, je le répète, je me plaçais du point de vue des auteurs et ce que je dis du roman est encore plus vrai dans le conte. Les contes, c'est une mutation. Vous avez lu les contes de Voltaire, Candide, Zadig, vous prenez Candide au début et vous le prenez à la fin, vous avez quelqu'un qui a changé, qui a muté, qui a vu toutes les expériences et qui a abouti à une sagesse qui n'était pas celle qu'il avait au début. Et même ceux qui se prétendaient théoriciens, de la pensée, vous savez, dans Candide, il y a toujours le philosophe qui s'appelle Pangloss, ça veut dire la langue qui parle de tout mais qui ne dit jamais rien et qui l'accompagne et qui a la fin, il veut parler, il dit oui, ça va, bon, Pangloss, ça suffit, allez, profitons, vivons, cultivons notre jardin. Même le conte est une histoire de métamorphose. C'est encore plus vrai, évidemment, je ne pouvais pas en parler, ça serait trop long, mais enfin, c'est un domaine très intéressant dont je vous conseille les lectures, dans ce qu'on appelle les contes fantastiques, notamment les contes de la fin du Xe siècle. si vous lisez Barbet d'Orévilly ou si vous lisez les contes de Villiers de l'Illadon, vous allez trouver ça poussé très très loin, à la limite d'ailleurs du conte fantastique, c'est-à-dire avec des éléments irrationnels, les cas qui relèvent du mythographique. Mais ça dit la même chose, je vous conseille de lire les contes de Barbet d'Orévilly ou tout simplement d'ailleurs de Mérimé, dont je suis aussi un grand défenseur, Locis de Mérimé, par exemple, c'est l'histoire d'un homme qui devient à moitié ours, ou des choses comme ça. Vous remarquerez d'ailleurs que ce sujet est revenu à la mode aussi dans le cinéma. Les personnages qui deviennent animaux, la mouche, des choses comme ça, ce sujet n'a pas quitté complètement l'imaginaire humain. Il y a un monsieur qui pose une question. Une autre question, levez bien le doigt, le micro circule, ça y est. Allez-y. Je ne vous entends pas, monsieur. Il est branché, ce micro ? Parlez très fort, il y a une très bonne acoustique dans cette pose. Est-il raisonnable de considérer l'identité de quelqu'un comme la somme de ses multiples métamorphoses ? Si ce n'est pas ça, c'est quoi ? Évidemment, c'est une question puisque par définition, le moment où je voudrais faire le bilan, dire maintenant je suis cela, et faire le bilan de mes métamorphoses, je ne serais pas achevé. Et donc, je ne donnerais qu'un bilan provisoire. Et peut-être le moment où dans ma vie je pourrais faire ce bilan, c'est-à-dire quand je serais très âgé, c'est peut-être le moment où mon esprit sera moins prêt, j'aurais peut-être l'Alzheimer, je serais peut-être gâteux. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que précisément l'identité, comme le dit Montaigne depuis le début, c'est un passage, c'est quelque chose qui ne change pas. Et je vais même vous dire une chose, alors vous n'y pensez pas parce que vous avez 20 ans ou moins, moi j'y pense parce que j'ai 77 ans, c'est aussi ce qui nous aide à vivre. Parce que nous continuons à penser que quelque chose va changer, quelque chose est possible, que les choses ne sont pas arrêtées, que quelque chose adviendra. que l'aventure humaine continue. Si je faisais le bilan maintenant, il n'y aura plus rien. Franchement, je peux aller dans une maison de retraite et me mettre un plaid sur les genoux en faisant des mots fléchés. Ce n'est pas mon intention. Il y a donc cette idée que la vie est aventure. D'ailleurs, le mot aventure, pour ceux qui font du latin encore, mais je crois, je sens qu'ils ne sont pas nombreux finalement, c'est le participe futur d'un verbe grec, le verbe adwenio, il suffit de ce qu'il y a de vie. L'aventure, c'est ce qui est destiné à advenir. Ça veut dire que ce n'est jamais fini. Il n'y a pas d'aventure du passé. La vie est aventure. Donc, il est légitime, pour répondre à votre question, de dire à un moment, je suis quand même le bilan de ce qui m'est arrivé, sauf que ce n'est jamais fini. Et donc, ce passage continuera. Et c'est ce qui fait que la vie est intéressante. La dépression, le malheur, la souffrance, c'est quand l'écran est bouché. C'est quand vous avez la mire au lieu d'avoir la télévision. Et c'est sans doute ce qui crée du malheur dans vos générations. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, etc. Parce qu'ils ont l'impression que l'avenir est bouché. Ça, ça les inquiète. Et ça crée de la déprime dans tous les cas de l'angoisse. Notre question ici, d'eux-mêmes. C'est plus qui parle, là. Je suis perdu. Ah oui, puis il y en a une ici. Monsieur au fond, là-bas. Bon, allez, d'abord vous. Bonjour. Sachez que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Et j'avais une question, s'il vous plaît. Donc, si l'humanité, elle est sans cesse en train de changer, elle provient d'où l'expression « les imbéciles ne changent jamais » ? Au fait qu'il ne pense pas. Qu'est-ce que c'est que l'imbécile ? L'imbécile, c'est celui... Il y a beaucoup de définitions. Mais celle qui me paraît la meilleure, c'est l'imbécile, c'est celui qui a donné sa pensée à quelqu'un d'autre, qui pense à travers ce qu'autrui lui a dit de penser. Et c'est un risque que je vous invite à éviter. Pensez par soi-même. Alors évidemment, les imbéciles ne pensent jamais, puisque ce n'est pas eux qui pensent. Et en plus, ils sont très contents puisque ça leur évite de se poser des problèmes. Vous savez ce que je dis Voltaire ? Il n'y a que des imbéciles heureux. Le problème, c'est que les intelligents, ils n'auront aucune envie de devenir imbéciles et donc ils ne sont jamais heureux. Bon. Il y a du vrai. C'est-à-dire que penser par soi-même, c'est un effort. Penser contre, ne pas s'inclure immédiatement dans un groupe idéologique qui pense à votre place, ce n'est pas si facile, c'est plus difficile d'être soi-même. Mais voici ma définition de l'imbécidité, je vous l'ai donnée. C'est croire que ce que vous crie les autres dans les oreilles est la vérité et ne plus se poser d'autres questions. C'est l'idéologie, en fait, pour moi. Alors, il y a une autre question. Voilà, les deux questions qui étaient là, qu'on va prendre. Jean-Monsieur, Pascal disait que le plus grand malheur de l'homme, c'est son incapacité à s'ennuyer et à être seul dans une chambre. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il n'a plus accès à son identité sociale entourée de ses congénères ou alors au contraire, c'est parce qu'il réfléchit à son identité en tant qu'individu seul et à part de cette société ? Alors, ça, c'est une très belle question. Je vous en remercie, je vous en félicite. En fait, ça va quand même dans le sens de ce que nous disons. Ce que dit Pascal, la grande théorie de Pascal, c'est ce qu'on appelle le divertissement et qui est en fait l'imagination. Pascal dit, au fond, c'est l'imagination qui commande la vie, c'est les idées que nous faisons des choses et qui nous guident parce que c'est plus amusant ce qui est imaginaire que ce qui est réel. Et donc, c'est plus intéressant d'imaginer que de se confronter réel. S'imaginer immortel, s'imaginer en bonne santé, s'imaginer amoureux, s'imaginer beau lorsqu'on est mortel, qu'on n'est pas amoureux et qu'on est laid. Sauf que l'imagination, elle nous trompe beaucoup. Et comme il dit, elle est d'autant plus fausse qu'elle ne l'est pas toujours. C'est-à-dire que souvent, elle nous dit la vérité, mais parfois, elle nous dit l'erreur. Et on ne sait pas ce qui est l'erreur. Alors, vous savez, les exemples qu'on cite toujours de l'imagination, le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a dessous un précipice, il n'y pourra tenir. Le vertige. même si je sais qu'il n'y a pas de l'imagination, mon imagination m'a dit, je vais tomber. Montaigne le dit d'une autre manière, qu'on loge un philosophe dans une menu cage de flares clairsemées et qu'on loisse autour de Notre-Dame, on verra si il philosophe encore. Vous savez cette phrase ? Toujours le vertige. Dans ce contexte de l'imagination, Pascal théorise ce qu'il appelle le divertissement. Pour accéder à l'imagination et pour être dedans, nous nous divertissons, nous nous détournons. Pour ne pas penser à nous-mêmes, nous nous changeons, nous divertissons. Nous ne voulons pas penser à nous-mêmes. Et donc, toute l'activité humaine, dit Pascal, est commandée collectivement par l'imaginaire, privativement par le divertissement. Et le divertissement, c'est la chasse, les jeux, l'amusement, etc. Alors, il y a de trucs, je pense que vous avez lu ces textes, n'est-ce pas ? Ne diriez-vous pas que ce magistrat, dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple, etc. et qui se met à éclater de rire ? Ou celui qui chasse alors que son fils vient de mourir, il dit, vous croyez qu'il est triste, mais non, il est là à regarder au part où le sanglier va passer. Divertissement. Et Pascal dit, lorsqu'il n'y a ni l'imaginaire en action collective, ni le divertissement en action privée, on est face à soi-même, et là, on est terrorisé, on est désespéré. Alors, c'est parce que, à ce moment-là, on est condamné à ne se penser que dans son identité la moins ouverte. Ma condition mortelle, ma solitude, l'incertitude du monde dans lequel je suis, l'incompréhension du monde qui m'entoure, Pascal est obsédé par l'idée qu'on ne comprend rien à ce qui nous entoure. Le silence éternel de ces espaces infinis, la puissance de la, la folie de la puissance publique, la vérité en deçà des Pyrénées, l'erreur au-delà. Pourquoi me tuez-vous ? Et mon ami, vous ne demeurez pas de l'autre côté de l'eau ? Vous voyez, toute cette façon de raisonner sur la folie humaine, sur les frontières, sur la violence. Et donc, je pense au fond que la pensée de Pascal ne contredit pas ce que nous avons vu aujourd'hui, simplement, elle est ancrée dans une question métaphysique. Pour Pascal, la condition humaine, c'est une condition qui relève de la question métaphysique, c'est-à-dire la condition mortelle, ce qu'il y a après d'abord, c'est-à-dire l'enfer ou le paradis, le destin, et que si nous ne pensons qu'à ça, si nous nous enfermons à cela, nous sommes profondément malheureux, profondément angoissés. C'est une vision métaphysique chrétienne, janséniste, et même dans le christianisme très particulier, janséniste, qui est celle que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes si nous ne sommes que nous-mêmes, sauf espérer la grâce de Dieu. Donc c'est quand même une structure assez particulière. Mais vous voyez, ça peut s'inscrire parfaitement dans notre réflexion, et je vous félicite de votre question qui est une très très belle question. Y a-t-il... Une autre question, justement, à côté ? On en prend encore... Oui, allez-y, monsieur. Du coup, vous nous avez présenté deux dimensions de la métamorphose telles que le mythe et également, du coup, ou le rationnel, mais dans ces deux dimensions, c'est-à-dire que si nous allons vers la mort, est-ce que la mort présente un mouvement ? La mort présente ? La mort présente-t-elle un mouvement ? Ben oui. C'est la thèse en tous les cas. De toute façon... Alors, il faut déjà croire à une spiritualité pour penser qu'il y a une réincarnation. Je n'ai pas dit que j'y croyais, j'ai dit que c'est une manière de comprendre le monde. C'est une lecture du monde. Rien ne sert à rien. Mais vous savez, nous avons dans nos... dans nos... dans notre corps des éléments biologiques qui viennent des étoiles. Nous avons... quand nous mourons, quand quelque chose meurt, alors c'est moins vrai pour les hommes qui, généralement, sont honorés, enterrés, quand une plante ou un animal meurt, il se transforme en fertilisateur de la nature. Il permet à la nature de repousser. Comment fait-on pousser des plantes si ce n'est avec du fumier, avec des lisiers ? C'est ce qui est mort qui permet que les choses vivent encore. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le cercle pythagoricien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mort dont il ne naisse pas quelque chose de vivant. Alors, la mythologie croit que c'est vrai pour l'âme, qu'il y a une réanimation, une réincarnation. Bon, c'est une curiosité. Mais ça dit quelque chose de cette réalité vraie que même quand nous mourrons, quelque chose de nous restera. Et puis, je vais vous dire, si ce n'était... Admettons que ce ne soit pas vrai physiologiquement, alors que ça l'est cependant, c'est une vérité physiologique. Quand nous mourrons, nous ne sommes pas morts parce que nous avons des gens qui pensent à nous, que nous avons formés, à qui nous avons laissé des traces. Oui, Juan, dit le cher Ovid. Tacite, le grand historien Tacite, a écrit une biographie de son beau-père qui s'appelait Agricola, qui était un général qui s'est fait appeler Agricola parce qu'il a été un des colonisateurs de l'Angleterre et du monde germain. Eh bien, il dit à la fin, pourquoi est-ce que je fais cette apologie d'un homme mort ? Pourquoi j'en parle ? Bon, certes, parce que c'est mon beau-père qu'il a fait des choses magnifiques et que je veux garder sa mémoire. Mais surtout parce que le fait qu'il soit mort m'oblige à continuer à penser à lui. Et il dit au vrai, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Tant que nous parlons de quelqu'un, tant que nous pensons à lui, tant qu'il a laissé des traces comme ça doit être vrai pour des parents qui sont morts, moi, mes parents sont morts très longtemps, je parle avec eux tous les jours. Tous les jours. Je parle avec ma mère tous les jours. Et donc, les gens qui ne sont plus là sont encore là quand même. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la physiologie. Ça a rapport à cette longue chaîne des vivants qui est celle de la gratitude, de la familia. Chez les Romains, excusez-moi, je suis un peu long, mais chez les Romains, il y a des fêtes absolument centrales qu'on se trouve dans toutes les civilisations qui sont des fêtes au cours desquelles on va parler avec les morts. Les parentalias, la fête d'Anna Perena, où on va sur les tombes, on s'installe, on bouffe, on verse un peu de vin sur les tombes en espérant que ça va traverser et qu'ils vont les atteindre. On discute avec eux, on passe une journée tranquille, on se rappelle des bons sauvages venir et puis on repart, un peu pompette, en ayant un peu bu, on a passé une journée en famille. Eh bien, cette mythologie-là, vous la trouvez beaucoup dans les pays d'Amérique du Sud aussi, vous la trouvez pratiquement dans toutes les civilisations. Les morts ne sont pas morts. Voilà, c'est ça l'idée au fond. Et je crois que c'est une idée très riche pour les civilisations. Le jour où nous croyons que rien de ce qui était avant nous ne compte, où nous n'avons plus de souvenirs, où nous n'aimons plus ce qui nous a précédés, nous avons ressemblé dans l'animalité et dans la barbarie. Je crois qu'il y a une question là. Oui ? Oui, merci. Monsieur devant. Peut-être s'arrêter, les gars, parce qu'il est minis moins dix, là. C'est l'heure de l'apéro. Alors. On prend deux dernières questions, mais je crois qu'il y en a une troisième. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait quand même des choses qui ne changent pas ou qui seraient bon de ne pas changer ? Par exemple, on est avec un certain code génétique, avec certaines idées qui ne changent jamais. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des choses qui sont amenées à ne pas se métamorphoser ? Bien entendu, mais je n'ai pas dit qu'il fallait à tout prix quitter tout ce qu'on aime et tout ce qu'on est. Je dis simplement que la métamorphose se fait. L'ADN, évidemment, nous montre que nous avons une identité biologique très forte. Mais en même temps, ce qui est très frappant lorsqu'on regarde des jumeaux qui ont été élevés séparément, des jumeaux qui sont vraiment mozygotes, qui ont eu exactement le même code génétique, s'ils sont élevés séparément, ils ont des vies très différentes. Ils se ressemblent, mais ils ont des vies très différentes. C'est-à-dire que, quand même, même ce qui fait notre déterminisme, et qu'on pourrait croire comme un déterminisme très fort, fait des êtres extrêmement différents. Et le déterminisme peut jouer sur des détails, mais pas sur des choses générales. Je peux donner encore un exemple, c'est un peu long, mais je vais vous donner juste un exemple personnel. J'ai eu deux amis qui étaient des jumeaux absolus. qui se ressemblaient au point qu'on les confondait. Et ils avaient sans arrêt des anecdotes sur ça. Par exemple, un des deux, un jour, un dimanche, a une rage de dents. Il cherche le dentiste de Garde. Il y va. Il arrive chez le dentiste, il dit, mais monsieur, vous êtes venu me voir un quart d'heure où vous avez un nouveau modèle. Il dit, non, c'est mon frère qui est venu. Il quitte l'endroit où il était chez le dentiste et il passe devant un petit magasin d'antiquité et voit de très jolies assiettes qui lui plaisent. Il y a eu six assiettes. Il rentre dans le magasin et il dit, je voudrais acheter des assiettes. Il dit, mais monsieur, vous êtes venu me les acheter il y a un quart d'heure. Il viendrait les prendre demain. C'est les frères, regarde, tu les as peut-être connus. Alors, il y avait plein d'anéliotes comme ça où un des deux arrive à Orly à l'avion, il y a un taxi qui l'attend qui dit, monsieur, vite, montez dans l'avion, il faut que je vous amène tout de suite chez le club. C'est parce que votre frère vient d'avoir un début de glaucome. Il y a chez le club. Vous avez un début de glaucome, monsieur. Donc, tout leur corps était le même. Rage de dents, mal aux yeux. Mais ils n'avaient aucune chose comparable dans leur passion. L'un était un mystique qui travaillait à l'échange entre les religions. L'autre était complètement indifférent à tout ça, buveur, chasseur, etc. Autrement dit, l'organisation physiologique se voit dans le corps. Mais l'esprit, les rencontres, le hasard, je ne sais quoi, est quand même assez différent. Et donc, je crois que ce que nous avons de commun est très fortement commun et d'immuable. Vous avez raison, il y a de l'immuable en nous. n'empêche pas l'aventure de la vie, je ne crois pas. Vous nous avez dit que pour se connaître soi-même, on devrait être entouré. Mais est-ce que ça veut dire que si on est seul, on ne pourra jamais se connaître ? un moine vous dira le contraire. Les moines, les ermites qui vivent seuls dans la solitude, les chartreux, c'est une expérience que je n'ai pas, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Mais je crois que c'est quand même une expérience limite, extrêmement liée à une vision très spirituelle des choses. On le trouve aussi dans les sages et saint doux, des gens qui vivent à poil toute la journée ou dans le cynisme grec. Le type qui vivait sur une colonne ou dans un tonneau, Diogène. Mais ce sont des expériences limites qui relèvent du spirituel. Je ne dirais pas que ça n'existe pas. En fait, ce n'est pas l'expérience commune quand même. Et je pense que l'expérience commune, c'est quand même vivre avec. Et d'ailleurs, le moine lui-même, le solitaire qui quitte le monde, ce n'est pas pour vous vivre avec lui-même, c'est pour vivre avec Dieu ou pour vivre avec sa communauté ou pour vivre avec la règle qu'il a choisie, celle de Saint-Benoît, celle de ce que sais-je. Et donc, on ne peut pas dire non plus que même dans cette extrême solitude où il s'oblige lui-même à se lever à 2h du matin pour aller prier ou il ne parle pas à table, là encore, il a adopté quelque chose des autres pour être lui-même. je dirais que même dans le sollicif absolu, dans la solitude absolue, dans la vie reprise sur soi-même, on est encore plein des autres. J'avais eu l'occasion de discuter avec des sœurs, des sœurs Clarisse quand j'étais maire de Périgueux parce qu'il y avait un monastère de Clarisse qui était monastère de Carmel, très enfermé, ça me paraissait très bizarre. et j'avais dit à cette mère supérieure, une jeune femme, je lui ai dit, mais enfin, vous n'avez pas peur d'avoir une vie perdue, là ? Vous perdez votre vie, non ? Elle m'a dit, mais monsieur, une vie donnée, ce n'est pas une vie perdue. J'avais trouvé que c'était très juste. Elle avait donné sa vie à quelque chose quand même, alors c'est ce qu'elle croyait, moi ça me paraissait incroyable de s'enfermer dans un couvent toute sa vie. Mais, donc elle n'était pas, elle continue à être reliée. Et qu'est-ce qu'il fait le moine ou la bonne sœur quand elle prie ? Elle prie pour qui ? Pour les autres. Donc il n'y a pas quand même, le blocage n'est pas aussi absolu que ça. Mais je reconnais que c'est un peu un cas limite, ça c'est clair. Allez, dernière question puis nous en avons fini. Monsieur. Vous m'entendez ? Bonjour monsieur, bonjour à tous. Alors moi je voulais simplement, modestement, me permettre d'ajouter une petite nuance. Oui. car vous avez parlé donc de la littérature comme lieu de prédilection pour l'expression des métamorphoses, de leurs sentiments, mais pas de l'inverse. C'est-à-dire, vous n'avez pas évoqué de tentative littéraire de décrire un immobilisme. Par exemple, je pensais à Dostoyevsky dans ses carnets du sous-sol, j'imagine que vous connaissez, qui décrit donc un être qui n'évolue pas, qui reste stagnant. On peut penser aussi à Pangloss, vous l'avez évoqué, qui lui va garder la même doctrine et donc ne pas changer, se refuser aux mutations et aux métamorphoses. Voilà, donc ma question, c'était peut-être, je ne connais pas réellement le courant du nouveau roman, mais il me semble que lui aussi a tenté donc de transcrire la non-métamorphose de l'être. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Alors évidemment, il y a de très nombreux exemples dans la littérature, de textes, qui s'installent dans un contre-courant. C'est particulièrement chez Dostoyevsky. C'est vrai dans Crime et Châtiment aussi. C'est vrai aussi dans beaucoup de sautis, comme chez Gîte, par exemple, les caves du Vatican. Des gens qui veulent tellement cesser de dépendre qu'ils décident de se confier aux gestes spontanés. Vous avez cité aussi d'autres exemples. Bien sûr qu'on trouve cela, mais ces textes s'inscrivent contre l'histoire de la littérature, précisément. C'est une résistance romanesque. C'est une négation du romanesque. Et l'exemple que vous cisez à la fin du nouveau roman le prouve parfaitement, puisque le nouveau roman, c'est une école qui a décidé de s'inscrire contre le romanesque, contre l'illusion romanesque, contre la légende que racontent Dumas, Balzac, tout ça, c'est du pipeau, c'est des histoires pour enfants. Ce n'est pas ça que la littérature doit dire. Elle doit dire ce qui est d'écrire des choses. Donc, ce sont des contre-courants, évidemment, il y en a, il y en a eu beaucoup même, mais qui ne sont que des contre-courants. Le nouveau roman, d'ailleurs, a produit quelques textes intéressants, mais il n'a pas survécu beaucoup. Et quand vous regardez les best-sellers aujourd'hui, ce n'est pas du tout que je veuille faire de la promotion pour ce type de livre, d'ailleurs, que je ne lis pas, mais quand vous regardez Lévy, Musso, etc., c'est alors complètement dans ce que je dis. chez Lévy, d'après ce que je sais, il y a beaucoup d'histoires de type qui renaissent, ou qui se retrouvent, ou une femme qui est devant son mari qui est en train de mourir à l'hôpital, il dit, je vais te quitter, je vais te quitter, il meurt, puis elle sort, elle retrouve, enfin bon, pas des trucs comme ça. Ça plaît aux gens, en tout cas. Mais ce que vous décrivez existe, mais je répète, c'est plutôt dans un système de contre-courant, encore que l'exemple de Dostoevsky soit peut-être plus intéressant encore. Enfin bon, je ne peux pas détailler, mais vous avez raison, mais ce n'est pas la tendance majoritaire. Voilà. Allez, une dernière question, puis on finit. Mademoiselle, là, qui est... Non, il y a un monsieur et une demoiselle, il y a deux. Alors. Cette demoiselle qui est très décide. Il me semble que mademoiselle avait... Oui. On pourrait rester des heures. Elle insiste beaucoup. Alors, allez-y. Dernière question. Déjà, j'aimerais vous dire merci pour le savoir que vous avez su nous retranscrire. Merci. Ensuite, ma question, elle est un peu divergente parce que moi, étant donné que les métamorphoses du moi et l'éloquence, ce sont deux sujets qui me passionnent, j'aimerais savoir si pour vous, l'art oratoire, la parole, c'est un facteur important dans la métamorphose du moi ou pas. Évidemment. Alors, c'est amusant, c'est que ça revient à la mode, l'éloquence. Il y a des concours de rhétorique. Nous en faisons d'ailleurs sous la coupon, dans l'Institut. Je vous signale si elle ne veut l'être. C'est aussi imposant qu'ici, je vous préviens. L'éloquence, c'est à la fois, je ne sais pas si on peut le relier complètement à la métamorphose, mais je voudrais en dire ceci, quand même, parce que c'est un sujet intéressant. C'est à la fois un système de communication qui est relativement quadrillé. quand vous regardez l'éloquence antique, elle a des règles, des conseils. Il faut savoir faire la captatio, il faut d'abord saisir l'attention d'autrui, puis ensuite, il faut l'actio, c'est-à-dire, il faut donner des mouvements, de la violence. Il faut des raisonnements qui suivent. Bon. C'est construit un peu comme une fugue en musique. Vous avez des thématiques, mais avec des thèmes qui s'en croisent comme un grand canon. Et en même temps, c'est vraiment un exemple de la volonté de faire changer autrui. C'est un texte argumentatif. Et l'argument a pour but de prendre quelqu'un dans l'état A pour l'amener à l'état B. Et donc, en effet, la rhétorique, l'art de la communication, c'est un art de faire changer autrui, faire changer d'avis. Les grands gens très convaincus, dont un ancien président de la République, moi, je disais toujours, tu rentres dans son bureau avec tes idées, tu ressors avec les siennes. Ça, c'est la rhétorique. Même s'il se trompait. Un président que j'ai connu quand j'étais ministre plusieurs fois. Eh bien, mais, alors, c'est un peu différent, évidemment, de la métamorphose que j'évoque aujourd'hui, mais de fait, l'argumentatif, le texte argumentatif, c'est un texte qui cherche à modifier autrui, à le faire venir à soi. L'exemple que nous avons cité tout à l'heure, d'ailleurs, de Montaigne ou de Pascal étant des réteurs de première catégorie, puisque le but, c'est de jeter le trouble chez le lecteur. C'est-à-dire que ce qui vous paraît évident, vous vous avez dit, mais il a raison, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est déranger votre esprit, c'est vous déstabiliser, vous mettre à l'état de désir. Les Romains cherchaient l'étymologie du mot désir, ils en connaissaient deux étymologies. La première, c'était le désir, c'est vouloir être une étoile, des sidus sidéris, rêver aux étoiles, si je peux être une étoile, si je peux être stellaire, divin, désir. Mais la vraie étymologie est bien meilleure. Ça vient du verbe des cédéos, c'est-à-dire quitter son assiette, ne plus être soi-même. Le désir, c'est quitter son état. Et l'argumentatif a pour but de nous faire quitter notre certitude, de nous sortir de la certitude. des cédéos, nous mettre en état de désir. Allez, dernière question et c'est fini. Tout à fait au fond, là-bas, une dame. Alors, oui, il me semble qu'au fond, je suis en blanc. Dernière question. Bonjour, monsieur Xavier D'Arcos. Ma question, c'est justement, vous avez parlé par rapport aux métamorphoses qu'en général, c'était une punition. Et ma question, justement, c'est, est-ce que Ovid n'aurait pas fait une exception et est-ce qu'il n'y aurait pas justement récompensé quelqu'un ou protégé quelqu'un avec une métamorphose ? Bien sûr que si. J'espère que je... On sait que je me suis mal exprimé. La métamorphose peut être régressive, évidemment, elle est souvent une punition, c'est une installation dans un état fixe qu'on n'a pas désiré, mais très souvent, tout au contraire, c'est une récompense. Et notamment, c'est ce que les anciens appelaient une apothéose, c'est-à-dire une forme de divinisation, devenir un peu Dieu. Dans apothéose, vous voyez, Théos, le Dieu. Être divinisé. Comme l'Église catholique canonise, par exemple, des gens qui ont été des saints, ils sont immortels, ils sont transformés en dieux, en saints, je ne sais pas, on les canonise. Eh bien, l'apothéose fait partie de cela, et il y avait une apothéose même très particulière, croyance qui vient d'ailleurs du néopithagorisme, ce serait trop long d'expliquer, je ne veux pas vous emmerder avec ça. Tout ça est lié. Néopithagorisme, morphisme, et théorie de l'apothéose au 1er siècle avant Jésus-Christ, tout ça circule dans les mêmes milieux intellectuels. Il y avait même une théorie qui consistait à penser que les hommes d'élite, enfin les hommes et les femmes, que les personnalités d'élite à leur mort devenaient une étoile. On appelait ça un catastérisme. C'est une forme de l'apothéose particulière. Et il se plaisait à croire que lorsqu'il regardait le ciel, toutes ces étoiles, ces lumières qui étaient dans le ciel, c'était les âmes des élites qui les éclairaient. C'est un très joli mythe, en fait. Et donc, il y avait une récompense pour les gens qui devenaient étoiles et ou qui devenaient dieux. Alors, on s'en moquait. L'empereur Vespasien, comme tous ses prédécesseurs, avait été divinisé, il sent qu'il est très malade et qu'il va mourir. Il dit, oh là là, je sens que je vais devenir dieux. Donc, il y avait une ironie même vis-à-vis de cela. Mais il y avait évidemment, il y a évidemment des métamorphoses progressives. On peut même dire d'ailleurs que la métamorphose de Daphné, la métamorphose en laurier, est une métamorphose progressive parce que, plutôt que de se faire violenter par Apollon qui l'aurait laissé tomber aussitôt, elle est immortalisée et c'est elle qui couronnera à tout jamais les héros, les dieux, les poètes, les artistes et les académiciens puisque notre uniforme contient encore des fleuilles de laurier. Donc, c'est une forme d'immortalisation progressive. Et il n'y a pas, alors, vous faites bien de poser cette question parce que je n'aurais pas voulu donner cette impression, il n'y a pas tant que ça de métamorphoses régressives chez 50-50 à peu près. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Métamorphosez-vous bien et merci à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada